Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrella et dans cette vidéo je veux t'annoncer une nouvelle assez difficile, une nouvelle qui risque de te chambouler et donc voilà tu peux t'asseoir parce que c'est important. Et bien je voulais te dire que tu n'as plus que 6 mois à vivre. Pourquoi est-ce que tu n'as plus que 6 mois à vivre ? Parce que personne ne peut garantir que dans 6 mois tu seras vivant. Personne. Il y a des gens qui ont des cancers fulgurants, il y a des gens qui se font écraser, il y a des gens qui ont un AVC, il y a des gens qui... 1000 choses, 1000 choses. Donc personne ne peut te garantir que tu as plus de 6 mois à vivre. Alors qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que t'attends pour faire ce que tu veux faire dans la vie ? Tous les... Tu sais, dans 20 ans, si tu dépasses les 6 mois à vivre, dans 20 ans, ce qui va te rester en tête, ce n'est pas les remords des choses que tu as faites et qui ont mal fonctionné, ce sera les regrets de toutes les choses que tu as voulu faire et que tu n'as pas fait. Donc il est temps que tu fasses des choses. Il est temps que tu fasses une putain de liste avec ta... Comment est-ce qu'on dit ? La bucket liste en anglais. Donc ta liste des désirs, quoi. Et que tu mettes en place les choses, une à une, une à une, une à une, étape par étape, hein, par à part. Ok, donc fais-toi une liste de 10 choses, 10 choses qui pourraient, qui te mettraient dans un état d'excitation à 10 sur 10 aujourd'hui. Tu peux même mettre pause sur cette vidéo et voir, ok, fais une liste de 10 choses qui pourraient augmenter ton niveau d'excitation, d'enthousiasme à 10, quoi. 10 sur 10, hein, c'est voyager peut-être dans un endroit où tu as toujours voulu aller, c'est monter ton entreprise, c'est faire des vidéos, c'est devenir formateur, c'est apprendre un instrument, c'est apprendre une langue, c'est à, je ne sais pas moi, c'est changer de travail, c'est changer de conjoint, c'est, je ne sais pas, n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait une liste de 10 choses qui montraient ton niveau d'excitation ? Et ensuite, tu vas prendre cette, tu vas prendre cette liste et tu vas en choisir un. Et tu vas dire, ok, quelle est la première étape, quelle est la première étape à faire pour aller jusque-là, pour obtenir ce résultat-là ? Et fais, et pose-toi la question, qu'est-ce que je devrais mettre en place pour arriver, pour obtenir ce truc ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que je puisse aller jusque-là ? Et fais-le, et fais-le, et arrête de réfléchir, et fais-le, et mets-le en place. Et mets-toi dans la position, merde, je n'ai plus que 6 mois à vivre, il faut que je le fasse maintenant, ou sinon je vais le regretter toute ma vie. Et fais-le, fais-le, fais-le encore, et que ce soit ton unique objectif, ton unique pensée. Ok, j'ai ma vie, ok, dans mon temps libre, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour le mettre en place ? Ça, ok, et demain, et la semaine prochaine, et tout, et à chaque fois, étape par étape. Et que ce soit ta mission, ta mission de le faire. Et tu vas te rendre compte que la plupart des choses que tu veux faire ne sont pas si difficiles que ça. Ne sont pas si difficiles que ça. C'est les putains d'idées dans ta tête qui les rendent difficiles. Les putains de peurs que tu as à l'intérieur de toi. Les putains de fantasmes de comment est-ce que ça pourrait mal se passer, ou selon tes circonstances qui n'est pas possible. Si tu veux voyager, eh bien, fais le projet. Le projet, ok, combien ça va coûter ? Et de combien ça va coûter ? Combien par mois tu dois mettre de côté pour pouvoir le faire dans un an ? Et commence à économiser aujourd'hui. Parce que, ah ouais, ce sera trop cher, ce n'est pas possible, ce n'est pas machin, ce n'est pas truc, ce n'est pas brol. Et le truc, c'est que tu ne sais pas. Et si ça se trouve, c'est vachement moins cher que ce que tu voulais savoir. Et si ça se trouve, c'est, je ne sais pas moi, c'est 50 euros que tu dois mettre de côté, c'est 100 euros, ou c'est 200 selon le moment où tu décides de le faire. Et tout d'un coup, tu peux dire, merde, si je dois gagner 200 euros, ça me paraissait impossible. Tiens, mais j'ai entendu mon voisin qui me parlait d'une opportunité, ou j'ai appris de ça, ou finalement, moi, je suis bon en réparant les bagnoles. Je pourrais faire, je pourrais proposer aux voisins de faire leur entretien, ou de changer leur roue, contre X, autant d'argent, si, autant d'argent, là, ou apprendre un instrument. Il y a plein de produits que vous pouvez acheter à 50 euros, à 60 euros. Il y a des gens qui vous disent, ben voilà, il faut, il y a un type qui a fait une conférence TED là-dessus pour apprendre quelque chose, pour apprendre à se débrouiller dans quelque chose. Il faut 20 heures. À se débrouiller, pas être un expert, à se débrouiller. Si vous voulez apprendre une langue, il vous faut 20 heures. Ça veut dire qu'il avait fait le calcul, et je peux me tromper, mais si je ne me trompe pas, 45 minutes par jour sur un mois, et vous arrivez aux 20 heures, ou un truc du style. Mais bref, tout ce que tu veux faire est peut-être beaucoup plus facile que tu ne le penses. Pour ça, il faut que tu t'assieds, et que tu mettes en place une marche à suivre. Et tu vas voir que peut-être, ça va être beaucoup plus facile. Et peut-être que quand tu auras atteint ton premier projet, eh bien le fait de l'avoir atteint va te permettre beaucoup plus facilement d'aller dans le deuxième. Donc il est important que tu fasses des choses. Au lieu de regarder, en moyenne, les gens regardent dans les endroits où on habite, un truc comme 3h30 la télé par jour, quoi. 3h30 ! Eh bien regarde là, 3h au lieu de 3h30. Et tu pourrais peut-être apprendre à cuisiner, hein, apprendre à faire des, je ne sais pas moi, où tu adores MasterChef, tu adores Top Chef, et tu aimerais apprendre à cuisiner, eh bien au lieu de la regarder en un coup, tu passes une demi-heure à apprendre un petit plat par-ci, un petit plat par-là, et si ça se trouve, dans 2h, dans 2 ans, c'est toi qui iras le faire MasterChef. Alors je suis désolé, mais j'ai plus la télé-distribution depuis au moins 2 ans, donc peut-être que MasterChef n'existe plus, et que je parle comme un vieux ringard. Mais vous avez compris le concept. Et pareil, si vous voulez faire une chaîne YouTube, quel que soit le projet que vous voulez, faites-le si vous voulez aider des gens, si vous voulez, je ne sais pas moi, aider les migrants, ou aider des enfants dans le besoin, ou n'importe quoi. Si vous vous asseyez, et si vous mettez les choses en place, c'est beaucoup plus facile que vous pouvez l'imaginer. Et si vous mettez de côté toutes les peurs, et simplement, si vous voulez travailler, prenez ma vidéo numéro 144 et travaillez là-dessus. Les peurs, je vous ai déjà expliqué. Les peurs, c'est un fantasme. Prenez le pire fantasme, le pire truc que vous vous imaginez. Et ensuite, les fois où vous avez essayé, ça n'a pas marché. Listez-les, travaillez-les, une après l'autre. Et ensuite, revenez sur votre projet. Et faites-le, 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 faites-le. Donc voilà, s'il ne vous restait plus que 6 mois à vivre, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous prenez... Si vous restez plus que 6 mois à vivre, est-ce que vous perdriez le temps d'écouter ces peurs à la noix ou vous feriez ces choses-là ? Donc faites-les. Si votre enfant, si votre conjoint n'avait plus que 6 mois à vivre et que votre liste était la même, est-ce que vous ne vous battriez pas pour faire ces choses-là avec lui ? Eh bien, mettez-vous dans ces conditions-là et faites-les. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Mettez-moi un bouton « J'aime » là-dessus pour que d'autres personnes puissent le voir et ça me fait plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne, venez voir d'autres vidéos, venez voir d'autres contenus sur d'autres plateformes. Et puis à très bientôt. Et faites-moi la liste ! Faites-moi la liste dans les commentaires des trucs que vous voulez faire. Et dites-moi ce que vous avez choisi en premier. Et moi, je viendrai vous voir dans quelques semaines et vous poser la question si vous l'avez fait. Et donc voilà, et si vous avez du mal à le faire tout seul, venez me voir, venez me voir. Des fois, en une séance, on peut débloquer énormément de choses et ça va vous permettre d'aller vers vos objectifs, vos envies, vers votre vie. Votre vie n'est pas celle qui est dirigée par votre peur, celle qui est la vie qui est dirigée par vos peurs. C'est votre vie du passé, votre vie d'aujourd'hui et votre vie du futur. Rendez-la différente, créez-la différente, vivez-la différemment. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie et puis à bientôt dans une vidéo. Allez, salut !